bonjour bonjour hello buenos dias merci je voulais d'abord vous remercier par rapport à la vidéo que j'ai fait hier de présentation de ma chaîne youtube et puis je me suis dit ben tiens je vais pas faire justement que sur youtube je vais faire aussi sur facebook pour les gens qui ne vont pas aller peut-être sur youtube ils pourront me suivre sur facebook et donc je voulais vraiment vous remercier tous du fond du coeur vraiment même si voilà c'est pas facile c'est pas facile ce que je vais faire comme travail ouais c'est un travail parce que vraiment ça me tient à coeur donc je l'avais déjà dit et donc je voulais aujourd'hui faire mon premier story time c'est à dire une histoire inspirante qui m'a inspiré que j'ai vécu et qui m'a cinq ans après c'était comme une révélation alors que je savais pas que c'était ça devrait arriver à moi même et une fois que je suis arrivé en france cinq ans seulement la révélation c'est réalisé et aujourd'hui je peux dire dix ans après que je puisse que cette situation puisse passer je me suis aujourd'hui dans 2020 ça s'est passé en 2020 en 2010 plutôt aujourd'hui je peux dire que c'était ma vocation de faire la santé vraiment et je bénis je sais pas si c'est le ciel pour les gens qui 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 croient en dieu je bénis le ciel pour les gens qui croient pas en dieu je bénis juste le destin ouais des fois on se dit mais pourquoi je fais cette carrière moi j'allais faire ceci moi j'allais faire cela et du coup et parfois ne vous en faites pas le meilleur arrive le meilleur arrive merci beaucoup vraiment à surtout aux gens que je connais qui sont au mexique muchísimas gracias de verdad pero gracias tengo una amiga que está en honduras j'ai ici muchos besos parce que de verdad que tu me confondes en français pero te voy a traducir pour que tu me entiendes y tu vas por lo menos tu puedes hacer un un testimonio témoigné merci alors je vais commencer le vif du sujet qu'est ce que je qu'est ce que qu'est ce que je vais raconter aujourd'hui en fait aujourd'hui c'est une story time c'est une histoire qui m'est arrivé le titre je l'ai mis son handicap m'a sauvé la vie et ouais je raconte en 2010 et j'étais un en quatrième année et il fallait faire ici là bas on a passé des rotations en quatrième année de mes études donc il fallait là bas on fait on faisait des rotations on appelle sa rotation mais ici on appelle sa stage d'accord pour que les gens comprennent donc je faisais un stage on m'avait en fait pour mes études hein c'est là bas c'est gratuit c'est pas des stages comme ici où on te paye ou bien je sais pas en fait ici je sais pas mais en tout cas c'était un stage parce que dès la première année on fait les cours et on fait aussi la pratique mais vraiment la pratique tu vas dans la salle donc si on tu es par exemple dans la salle de médecine tu vas dans la salle de médecine tu prends la pression tout ça là voilà et j'ai fait première deuxième troisième année et quatrième année au début de quatrième année j'étais toujours à l'hôpital et on vers la fin de la quatrième année on m'a dit ben tu dois changer de de rotation donc de stage tu vas les faire tu vas aller au médecine de ville en médecine de ville donc médecins du travail je arrive dans quand j'ai commencé donc je suis allé on m'a expliqué on m'a donné bon je vous explique médecine de ville là bas et en france un peu différent là bas tout est gratuit quand je dis gratuit tu viens pas avec ta carte vitale pour non le médecin de ville travaille en binôme un médecin et une infirmière d'accord pour pouvoir avoir une idée donc une un médecin et une infirmière ils sont toujours en binôme après on rate d'autres spécialistes peuvent arriver mais eux c'est la base donc ils ont un secteur donné qu'ils ont recensé on lui dit ben toi je te situe ici et dans ton secteur il ya par exemple 100 personnes tous ils sont pas malades mais tous ils ont leur histoire clinique dont le dans l'histoire clinique c'est comme ici c'est comme comme on dit ça carnet de santé mais c'est l'histoire clinique où tu t'es répertorié c'est à dire si tu viens voir le médecin on écrit même si on te prend juste l'attention artérielle la pression artérielle ou l'attention artérielle on écrit tu écris tu signes le médecin signe donc et ça reste donc le jour que tu vas rencontrer par exemple à l'hôpital on doit une histoire déjà clinique de ton médecin de famille et donc les gens ils viennent même s'ils sont pas malades ils ont le droit on les chasse pas il peut venir juste pour dire que voilà infirmière docteur je viens juste pour prendre ma pression artérielle normal on va pas te dire non moi je reçois pas et non 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 c'est ça que c'est ce qui m'a beaucoup aimé qui m'a ouvert même les yeux et ils m'ont et on peut donner on peut te prendre la pression artérielle et puis on dit non tout va bien on te donne un apoyo émotionnel on dit ça en espagnol apoyo émotionnel c'est très important apoyo émotionnel c'est à dire que on te soutient on te donne des conseils pour pouvoir c'est par exemple par rapport à ta maladie à l'histoire que tu vas raconter on va te t'aider même si tu prends pas les médicaments mais on peut te dire que voilà fait attention 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 elle est bien des conseils des conseils qui vont dans le sens de ta santé d'accord parce que il ya des conseils généraux mais il ya aussi des conseils spécifiques par rapport à ta santé et donc moi j'arrive je me présente je suis étudiante en quatrième année on m'a dit de venir faire mon stage ici et tout et on me disait bienvenue ils étaient très quand ils étaient très elles étaient parce que c'était une la docteur elle des femmes elle était jeune elle avait 30 quelques et l'infirmière aussi c'était une femme elle avait aussi bon je sais là je peux pas dire elle était un peu plus grande que le médecin mais voilà ils m'ont accueilli ils m'ont expliqué comment est-ce que ça se passait dans leur clinique comment ils travaillaient eux donc ils m'ont dit que c'était le matin qu'il était là pour faire les consultations c'est quoi la consultation pour les gens qui ne connaissent pas c'est quand tu vas chez le médecin parce que tu es malade parce que tu as un problème voilà c'est ça donc avant que le médecin te voit c'est d'abord l'infirmière qui te voit qui te prend la pression artérielle les constances vitales on appelle ça c'est à dire pression artérielle respiration pour ou parce que je n'arrive pas c'est les termes là je les connais en espagnol en fait donc poule saut en espagnol donc pour c'est ce qu'on apprend on prend ici en français et puis le poids si c'est nécessaire tout ça et l'infirmière elle écrit tout ça et va donner chez le médecin et le médecin fait sa consultation la part du médecin c'est de faire l'examen physique c'est à dire tout encore pour les gens qui vont chez le médecin ils connaissent et après ils vont te poser des questions et donc voilà c'est ça qu'on appelle consultation une fois que tout ça c'est fini ben ils écrivent et puis l'histoire clinique reste même si tu es malade même si tu n'es pas malade tu dois venir au moins une fois le mois voir le médecin même pour parler il y avait des vieux messieurs qui venaient au début j'étais choquée parce que ce genre de truc bon je me disais mais pourquoi ils abusent tout ça parce que c'est gratuit mais non après je me suis rendu compte que c'est important même si tu n'es pas malade tu peux venir juste pour remercier les soignants pour dire que merci juste voilà pour qu'on te soutienne moralement parce que tu traverses une histoire qui te voilà qui te bouleverse et tout ça et moi j'ai vraiment aimé parce que tu es vraiment avec les avec avec la population et tu leur donne le meilleur de ce que tu as étudié tout simplement et vraiment 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 j'ai aimé j'ai dit waouh parce qu'à l'hôpital c'est un peu différent à l'hôpital c'est sans dépasser des visites mais ça je vais vous expliquer à l'hôpital et donc j'ai vraiment aimé parce que vraiment c'était la population avec leurs soignants j'ai aimé j'ai vraiment aimé et donc une femme arrive le matin et elle était en panique elle vient voir et dit médecin s'il vous plaît venez à la maison mon père de 85 ans qui était à l'été à l'été c'est à dire que il était toujours au lien donc il est tellement qu'elle était entourée donc le médecin leur avait proposé s'il voulait être passé ses soins palliatifs on appelle ça les soins palliatifs quand quelqu'un est vraiment malade et que il n'y a plus vraiment beaucoup de choses à faire donc on lui donne des soins palliatifs ces soins là vont l'aider à pouvoir diminuer par exemple les douleurs et puis l'aider à la fin de vie c'est à dire la mort et donc la dame vient et dit mon papa il ya quelque chose qui ne va pas ce matin on peut pas aller à l'hôpital comme ça il faudrait que vous veniez et vous dites quelque chose pour que voilà le médecin à l'hôpital aussi sache que il ya le il ya un patient qui arrive qui est en soins palliatifs tout ça là pour qu'on puisse s'organiser en tout cas de ce côté là ils sont très très organisés qui sont pas développés peut-être comme un gilet blanc mais ils sont organisés et j'ai vraiment aimé vraiment et du coup c'était comme une petite urgence et ils ont dit bon on venu va alors il ya des parents qui ne veulent pas que les étudiants soient là et donc parfois ils demandent on a une étudiante est ce qu'il peut venir voir c'est tellement intime c'est pas comme à l'hôpital à l'hôpital c'est pas vraiment l'intimité parce que tout le monde est en blouson bon tu n'as pas le droit de dire celle là elle vient pas celle là elle vient bon tout le monde ce sont tout le monde est soignant quoi mais à la maison c'est un peu différent donc on demande toujours parce qu'on va rentrer dans ta maison on va voir comment est la maison donc si tu veux pas qu'une étudiante vienne ben c'est juste le médecin et l'infirmière le binôme la dame dit y'a pas de souci donc je suis partie c'était mon premier baptême je suis partie j'arrive je les vois et puis on a fait tout ce qu'il fallait faire et puis c'est bon en cours de route c'était à côté du cabinet médical il y avait une dame de 65 ans donc sa maison était vraiment à deux pâtés de maison et de plutôt de du cabinet et elle interpelle le médecin en disant madame madame s'il vous plaît bonjour mais pourquoi vous venez pas me prendre l'attention là bas vraiment ils aiment prendre l'attention pourquoi vous venez pas me prendre l'attention ça fait deux semaines que je vous appelle ni l'infirmière ni vous nous veniez pour venir voir et tout commencer à parler elle était un peu plein elle se plaignait quoi le médecin dit excusez moi cette femme s'appelait martha elle dit que non excusez moi parce que en fait on est un peu pris donc non mais vous me dites bon voilà elle était en train de se plaindre on lui dit bon y'a pas de soucis tu vois la fille qu'elle a elle est étudiante elle passera pour te prendre la pression artérielle tout ce que tu voudras et puis bon s'il y a quelque chose elle viendra me dire et je ferai part de tout ce qui ne va pas j'ai dit ben y'a pas de soucis donc quand nous sommes partis et revenus au cabinet j'ai dit aux supérieurs c'est eux mais mes formateurs je leur ai dit ben donc je vais aller chez la dame pour lui prendre la pression artérielle comme elle dit c'est à dire les gens qui souffrent de l'hypertension donc on leur prend voilà et donc je dis la pression artérielle c'est comme ça qu'on dit ici la tension ici on dit la tension je crois bon la pression artérielle ce qu'on prend ici à la main voilà pour que les gens comprennent parce que si j'utilise les mots c'est en plus je les juge je pense en espagnol et après j'en médecin français bref je vais essayer de parler comme dans le langage courant et donc je dis à la à la au supérieur et donc je suis parti pour prendre l'attention et quand je suis arrivé j'ai on m'a dit à ça fait attention tu prends juste l'attention tu fais juste constance vite vite la constance juste les constances vitales et après tu reviens parce que la dame elle parle beaucoup moi je ne savais pas parler beaucoup de quoi il s'agissait elle parlait mais beaucoup et donc j'arrive je me salue je salue la dame elle me dit ah je m'appelle martha tu peux m'appeler martha oui j'ai dit martha bonjour je suis je me suis présenté elle m'a dit ah ok ah c'est bien elle me dit assis toi j'ai dit ben je vais te prendre tout ce que tu veux qu'est ce que tu veux il y a quoi il y a un problème tu vois bien je t'ai bien réveillé j'ai d'abord demandé comment il a passé la nuit tout ça elle a dit que oui tout allait bien mais ça faisait quelques semaines qu'elle n'avait pas l'appareil elle même et que elle voulait vraiment connaître ses attentions à aller bien ou pas je dis oui ok il n'y a pas de souci je suis là je vais le faire me dire c'est très gentil après me regardent de toute façon eux là bas ils connaissent qui est étranger et qui ne l'est pas et donc quand je m'as vu il m'a juste même les yeux fermés ils vont te dire toi tu es étrangère bref même si je parle très bien espagnol donc la dame me dit voilà je m'a je reste là je prends les constances vitale tout va tout aller bien je lui dis je lui rassure je lui dis que tout va bien elle me dit ben j'ai aussi des médicaments s'il te plaît un pourvoir parce qu'en fait elle souffrait elle avait elle souffrait de trois différentes maladies elle a été diagnostiquée l'arthrite artritis en france en espagnol ce sont des douleurs des os donc le matin elle doit faire des exercices parce que ça fait très mal et doit prendre des des anti-douleurs pour que ça puisse diminuer et pouvoir se mouvoir se déplacer et tout elle était obèse et elle avait des problèmes de mobilité c'est à dire se déplacer que dans la maison elle pouvait pas sortir parce que elle pourrait pas donc juste à la maison devant sa porte et puis elle va la cuisine elle va chercher sa nourriture elle revient donc c'était juste dans sa maison et puis elle était diabétique donc elle avait du traitement de la diabète et puis elle ne faisait pas l'insuline parce que la diabète est sortie après 40 ans ça je vais vous expliquer un peu plus tard quand je parlerai du diabète et donc elle avait aussi les comprimés pour sa tension parce qu'elle faisait l'hypertension voilà donc elle avait beaucoup beaucoup de pathologies c'était intéressant pour moi parce que à la fin de ma rotation je dois présenter un cas et puis défendre ce cas quand on dit défendre ce cas c'est à dire que je dois connaître tout de cette personne parce qu'il y aura des professeurs de l'hôpital qui vont venir et puis mes professeurs ils vont demander comment est-ce que j'ai passé ma rotation c'est à dire mon stage et puis j'allais faire l'examen physique tout ça là et pour expliquer si je connaissais vraiment mon patient c'est pas seulement connaître ces 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 pathologies donc ces maladies mais aussi connaître est ce que émotionnellement cette personne qu'est ce que je peux lui donner comme conseil voilà si elle est entourée toutes ces choses là et donc je je fais tout ça et donc je lui dis bien tout va bien madame donc y'a pas de souci mais je vais ramener ça chez le médecin pour que est ce que tu as besoin par exemple d'une ordonnance toutes ces choses là pour que je puisse dire aux médecins pour qu'elle te le fasse renouveler il me dit non non tout va bien quand c'est fait quand mes médicaments sont presque finis j'envoie mon fils qui va le faire après me dit s'il te plaît est-ce que tu peux après ton temps après que tu aies fini de travailler avant de partir tu peux passer par par chez moi ici je dis oui oui mais je me dis mais fini d'abord fini d'abord parce que sinon on peut te grandir je dis oui oui y'a pas de souci je passerai donc j'arrive je reviens je lui dis au revoir et tout et donc j'arrive je donne tout et me dit ah mais tout va bien oui mais c'est bon ça va donc le médecin a écrit 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 dans l'histoire clinique tu signes tu mets ton nom tu signes et puis l'infirmière va signer et après moi je suis médecin je signe je dis ok donc j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé et puis c'est bon ma matinée est finie les après-midi eux ils font du ils vont sur le terrain ils vont voir les personnes qui sont à l'été ou bien les personnes qui ne peuvent pas se déplacer donc ils vont sur le terrain et comme je peux pas aller pour ne pas être intrusive dans la vie des gens donc les après-midi soit j'ai cours soit j'ai l'après-midi libre je suis à la maison à l'école qu'on puisse et donc je me donne 15 minutes avant avant la fermeture de la matinée pour aller manger et je suis allé voir la dame je pensais qu'elle voulait me demander quelque chose je vois la dame jeudi madame je suis là est ce qu'il ya un problème et me dit oui il ya un problème en fait quand je t'ai vu j'ai su que tu es une bonne personne parce que tu m'as beaucoup écouté il ya beaucoup des étudiants qui passent par là que ce soit étrangers ou surtout les étrangers qui parlent anglais ils comprennent pas parfois ils viennent ils te prend la pression ils disent rien ils t'expliquent rien juste comme ça ils font et après ils disent que j'ai fait mon job le reste là faut pas me faire faut pas trop blablater et puis se lève j'ai dit bon chacun de nous à sa manière d'appréhender les gens donc du coup faut pas trop t'en vouloir aussi me dit oui mais toi c'était un peu différent et puis m'explique son histoire il avait deux enfants tout ce blablabla je vais pas vous raconter mais c'était important quand même de raconter ça parce que c'est là où ça a pris une tournure que moi même je ne m'attendais pas à ça mais pas du tout et elle me dit que voilà moi quand j'étais jeune je travaillais j'ai deux enfants il ya un qui est au canada l'autre il est chef ici dans un restaurant je suis vraiment bien entouré celui du canada m'envoie de l'argent mais celui qui est ici aussi m'aide beaucoup mais il me manque quand même quelque chose parce que je suis toute seule dans cette maison et voilà j'ai quelqu'un qui vient nettoyer ma maison parce que moi même je peux pas le faire tu vois je marche avec les béquilles donc elle est handicapée j'ai dit donc l'argent que mon fils m'envoie je paye cette dame bon je vais prendre un peu l'équivalent c'est juste une équivalence c'est pas exactement ça par exemple chez eux tout est gratuit la maison est gratuite l'eau est gratuite et paye mais vraiment mini 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 et ils ont aussi les premières nécessité le riz le pain tout ça là donc du coup les gens qui travaillent imaginer le médecin il gagne à peu près 25 euros ça c'est le salaire maximum d'un médecin qui a déjà la carrière bien fait parfois deux ans trois ans 25 et peut-être c'est suffisant bon pour nous qui sommes des étrangers on va dire c'est pas suffisant mais pour eux c'est suffisant parce que voilà la vie elle est très 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 moins cher quand je dis 25 euros c'est vraiment juste pour donner une estimation ça peut être moi aussi et les infirmières gagnent peut-être 20 euros et les autres mais il ya de même du salaire de 1 euro 1 ah oui puis mais elle peut bien vivre avec un euro pas vivre aisément mais voilà donc les gens qui venaient une femme y en a nettoyé chez elle elle payait la semaine elle s'y vient trois fois et paye trois euros donc un euro le fait qu'elle vient nettoyer et puis quand elle veut faire vraiment nettoyage à fond elle lui donne parfois deux euros et puis donc le mois elle pouvait donner quatre euros pour une dame qui ne travaille pas on voit que peut-être 30 euros chez son fils et puis elle avait un petit fils qu'elle voulait gâter et la dame commençait à abuser en fait de la dame qui venait nettoyer abusé de martha et martha avait compris ça elle me dit elle avait du caractère cette dame elle me dit qu'il ya une dame qui vient abuser de moi vraiment je lui donne parfois manger parce qu'elle m'a dit qu'elle était vraiment dans une précarité pas possible je lui ai dit ben si j'ai un peu de choses à manger ici je peux te donner pour que j'en ai chez des enfants mais elle comme elle a su que moi mon fils m'envoie de l'argent donc elle commence à un peu abuser de moi comme elle sait parfois elle n'est toi pas bien pour que le lendemain elle revienne encore pour nettoyer je le redonne encore un euro je dis ça pour une personne qui gagne beaucoup et va tirer mais un heureux seulement non c'est beaucoup là bas c'est beaucoup d'hierro baisse un salaire d'un d'une personne qui qui travaille mais vraiment quoi vraiment et donc cette dame là elle disait qu'elle commence quand même à abuser de de ma faiblesse et mon fils qui dit mais moi je peux pas aussi te faire tu as pas le choix mais moi parfois l'argent me manque et j'ai honte de demander à mon fils au canada parce que elle aussi elle est là bas il a sa petit vie donc je peux pas trop l'embêter et toi tu comprends parce que tu es une étrangère tu vois je dis ouais je comprends j'ai regardé la dame j'ai dit tu sais quoi tu dis à la dame qui vient nettoyer qu'elle ne vienne plus et moi je vais passer tous les jours je viendrai pas nettoyer tous les jours mais je vais passer tous les jours si je vois que la maison est sale je nettoie je te le fais gratos bien évidemment je peux pas me payer parce que moi la fin du mois trois mois chaque mois au moins j'avais 50 euros trois mois j'avais 150 euros de bourse et elle n'avait que 30 euros y'a pas match donc c'est pas un job je les fais juste parce que je me dis pourquoi est ce que les gens peuvent abuser d'une personne en plus qui est qui a vraiment qui n'a pas c'est qui n'a pas une bonne mobilité donc il est handicapé pourquoi c'était pas agressif mais elle a commencé à comprendre que cette dame commençait à abuser d'elle elle était dans un état vulnérable j'ai dit tu dis à la dame qu'elle ne vienne plus nettoyer c'est fini moi je viendrai te nettoyer elle me dit mais tu peux faire ça je dis mais oui pourquoi pas les appareils me dit où je suis pas cours par exemple je finis je viens t'aider je nettoie si tu l'avais une machine à laver si tu l'avais les habits je vais te le tendre dans au linge disons dehors et puis si tu as besoin des médicaments voilà tu te perds par exemple parce que j'en ai trop je viens te le faire le tri je t'explique si tu as besoin de prendre la pression artérielle même deux fois de la de la journée j'avais mon appareil je viens te le prendre ça ça n'a rien à voir avec le stage que je suis en train de faire je te le fais comme ça parce que je sais pas c'est arrivé comme ça j'avais pas pitié d'elle parce qu'elle était vraiment pour elle avait même une nièce qui venait l'aider et elle avait aussi une petite soeur qui venait l'aider mais c'est quelque chose qui m'est arrivé j'ai dit je vais le faire je sais pas pourquoi je vais le faire et je l'ai fait pendant un an donc j'étais en quatre vers la fin de quatrième année donc je l'ai fait et l'année qui suivait en cinquième année pendant un an je l'ai fait les gens même du quartier disait mais comment une étrangère peut venir aider une dame voilà comme ça et puis je sais que la dame ne va pas la payer parce que elle est étrangère pour eux étrangère ça veut dire tu as de l'argent et c'est vrai moi j'avais donc c'était pas pour 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 l'argent et puis elle n'avait pas le droit de m'héberger parce que c'est c'est illégal là bas parce que s'il héberge ça veut dire que je paye et sinon l'état viendra bon bref et donc je dis à la dame je vais t'aider je l'ai fait pendant un an martha je lui ai dit même pour le téléphone c'était difficile pour communiquer avec son fils elle faisait des codes pour pouvoir demander quelque chose je lui ai dit si tu veux appeler ton fils pour quelque chose vraiment d'intime que tu veux pas que moi je puisse savoir tu l'appelles mais si tu veux demander de l'aide qui t'envoie quelque chose ou bien je ne sais pas quoi tu me tu mets tu me dis ou bien tu m'écris elle pouvait écrire donc tu m'écris ça tout ce que tu en as besoin en détail dans une feuille moi je vais à l'école nous on a un ordi toi tu n'en as pas donc je vais sur internet on avait intranet ne me demandez pas c'est quoi l'intranet c'est pas l'internet mais c'est l'intranet un petit un peu d'internet et puis je vais communiquer avec ton fils c'est mais dans la réponse je vais te dire au lieu de créer ça comme ça parce qu'elle pouvait acheter une carte de 10 dollars et puis ça part comme ça sur juste un message donc ça c'était je lui ai dit pour que tu fasses des économies et que tu puisses t'occuper de son petit fils et voulait des faire des cadeaux à son petit fils mais elle était vraiment vraiment coincé par rapport à ça par rapport il faut appeler il faut envoyer des messages donc voilà c'est le pays qui est comme ça je peux pas aussi citer le pays parce que je sais pas si on va me censurer ou pas et donc voilà je lui ai dit je vais t'aider dans tout ce que tu as envie de faire juste comme ça j'ai pas pensé que ça peut être ma mère je sais pas ça ça n'a rien à voir parce qu'au pays je n'ai jamais aidé quelqu'un qui était malade rien nada jamais donc je l'ai fait comme ça et je l'ai fait pendant un an les gens ne croyaient pas même les gens de son quartier ne croyaient pas ses voisins qui étaient en haut qui ne la regardait pas qu'ils disaient juste hola martha mais moi quand ils m'ont vu avec le palais j'ai pris de l'eau la serpire 10 mai comment une étudiante peut faire ça oui pourquoi pas je les fais je les fais pendant un an mais son handicap sans problème ce que j'ai fait je savais pas qu'un jour j'allais le refaire donc c'était en fait mon cv que je suis en train d'arranger sans que je ne me rende compte les gars la vie elle nous enseigne beaucoup des choses moi je les fais juste pour rendre service je les fais sans arrière-pensée j'ai juste fait comme ça c'était pas ma mère c'était pas mon attente c'était pas un membre de ma famille j'étais pas dans un pays voilà donc je n'avais pas besoin ni de son argent ni de son m'a patiné de rien du tout mais je l'ai fait cinq ans après ça s'est passé en 2010 j'ai fini en 2011 je viens en france je commence à avoir ma vie je me suis dit bon j'ai mon diplôme je peux pas travailler avec ici faut faire encore des études j'ai eu mon fils mon premier garçon et trois ans après les gars ça sera une autre story time parce que ce que j'ai fait ce jour-là chez cette dame cette année-là merci merci la vie de m'avoir donné le courage de le faire sans écouter les gens parce que les gens se moquaient de moi ils disaient que regardez moi ça elle fait la bonne mais je peux pas faire la bonne eux même ça fait que je peux pas faire la bonne parce que j'avais plus d'argent que ces gens là mais je les fais je les fais ces enfants m'ont remercié celui du canada dit vraiment j'ai jamais entendu une histoire pareille quand elle avait de problèmes de santé si vous voulez vous les voir je ne sais pas c'est moi qui l'aider voilà j'ai pris même la place de sa petite soeur sa petite soeur était aux anges elles étaient une belle famille et ils pouvaient pas me remercier parce qu'ils avaient pas assez d'argent ils se disaient que toi tu es une étrangeante toi tu as tout tu gagnes beaucoup plus que nous donc j'ai dit mais j'ai pas fait ça pour que vous me remerciez j'ai fait ça parce que ça me tenait à coeur et je l'ai fait volontiers je voulais raconter ce story time pour que vous voyez que pour que vous puissiez voir que la vie faut pas comme disent les les ivoirs j'adore ce mot yako quand ça ça quand ça brûle chez le voisin faut dire yako parce que ce que j'ai aidé cette femme savent c'est-à-dire son handicap a sauvé ma vie parce que aujourd'hui je sais ça sera une autre story time que je veux faire pourquoi est ce que son handicap a sauvé ma vie à moi merci beaucoup de m'avoir entendu je sais que je suis à 30 minutes bon prenez le temps habitué vous c'est dans des story time on peut faire une story time à 15 minutes donc voilà et je voulais aussi le mettre sur facebook pour que vous le voyez plus sur ma chaîne youtube venez ma chaîne youtube s'appelle vie et santé abonnez vous fait aussi des likes s'il vous plaît sur ma chaîne youtube si vous venez voir ma story time et puis ce que je peux vous dire je l'envoie je vous envoie des bonnes ondes envoyez moi les bonnes ondes et puis prenez soin de vous vraiment vraiment prenez soin de vous parce que la vie et la vie elle est la vie la santé quand on a la santé on est on est bien même si on n'a pas vraiment la santé à 100% mais vraiment enjoy la vie ça vous recevra de la vie bonne moitié c'est ma tracias like et commenté dites moi si j'ai bien fait si j'ai pas bien fait ça va m'aider pourquoi pas et puis je vous envoie des gros bisous ciao